alors pour cette dernière partie Valentine m'a rejointe elle va vous parler dans quelques instants de quelques illustrations de monstres qu'elle a faites pour l'encyclopédie il me reste à vous parler de trois figures de trois personnages monstrueux ou fabuleux dans l'oeuvre de J.K. Rowling alors le personnage dont je voulais vous parler c'est du phénix du phénix de Dumbledore ça n'est pas un monstre mais c'est quand même un animal extraordinaire alors je vous en montre une petite image voilà le phénix de Dumbledore c'est lui vous vous en souvenez et vous vous souvenez de ce qui lui arrive de ce fume sec il s'appelle Fox en anglais le phénix de Dumbledore l'oiseau couleur de feu à période régulière il lui arrive ça c'est à dire que lorsqu'il est devenu trop vieux et sur le point de mourir il s'embrase d'un coup et il se régénère il donne naissance à un petit oisillon qui va redevenir à nouveau un phénix merveilleux et voilà et donc c'est un animal qui connaît un cycle incessant de mort et de résurrection via un embrasement en fait J.K. Rowling avec ce phénix elle a tout simplement récupéré un oiseau fabuleux inventé par l'antiquité le phénix qui est représenté ici sur cette mosaïque vous voyez c'est un oiseau couleur rouge feu un oiseau rayonnant donc sur cette mosaïque qui est au musée du Louvre on voit le phénix qui est entouré d'une auréole qui lance des rayons tellement sa tête est lumineuse ce phénix il a été inventé par l'antiquité c'est un oiseau dont on pensait qu'il n'en existait que très très peu dans le monde et qu'il vivait pour un certain cycle de plusieurs centaines d'années au terme desquels il fabriquait un nid au centre duquel il se mettait et puis il s'embrasait et puis une fois le brasier consumé il y avait des tout petits oisillons un tout petit oisillon qui apparaissait pour donner naissance à un nouveau phénix donc c'est un symbole d'éternité le phénix dans l'antiquité un symbole de pureté le sage est comparé à un phénix et donc on n'est pas étonné que J.K. Rowling ait choisi de l'associer au personnage de Dumbledore qui malgré ses zones d'ombre incarne dans la saga une forme de sagesse je voulais aussi vous parler d'un autre alors pour le coup d'un monstre qui est la harpie dans la saga de J.K. Rowling il y a une équipe de Quidditch qui s'appelle les Harpies de Oliad et donc ce nom fait référence à des monstres mythologiques qui sont des oiseaux à tête de femme qui interviennent dans une légende précise qui est la légende du roi Phinée Phinée c'est un roi qui s'est rendu coupable de transgression selon différentes légendes il aurait soit révélé les secrets des dieux parce qu'il était devin et il en aurait dit plus qu'il ne fallait aux hommes dans une autre version de la légende il crève les yeux de ses fils par cruauté bref toujours est-il que les dieux le punissent en le rendant aveugle et en lui envoyant les Harpies qui sont donc des oiseaux monstrueux qui chaque fois que Phinée passe à table arrive à tirer d'elle et souillent de leur déjection elles font pipi elles lâchent de la fiante elles souillent de leur déjection tous les mets qui se trouvent sur la table et elles attrapent dans leur serre puissante tout le reste de la nourriture et donc je vous en montrerai par partage d'écran dans un moment une représentation de cet épisode et donc les Harpies de Oliède pourquoi cette équipe de Quidditch choisit ce nom parce que les Harpies volent à toute vitesse il y a une des Harpies qui s'appelle Volvite justement en grec et donc les Harpies volent très très vite et surtout ce sont des attrapeuses formidables grâce à leur serre puissante elles sont très habiles à rafler à attraper la nourriture et il se trouve que les Harpies de Oliède ça c'est ce que raconte J.K. Rowling dans le Quidditch à travers les âges elles ont une tenue verte et sur leur poitrine elles ont une pince dorée une pince en forme de serre enfin une patte d'oiseau une patte de rapace une serre qui rappelle évidemment les Harpies mythologiques auxquelles leur nom font allusion je vais vous montrer quelques petites représentations voilà non ça c'est pas ça que je voulais vous montrer c'est un autre document qui est ici voilà voilà ça c'est la scène dont je vous parlais il y a un instant on voit le devin finé qui est sur la gauche et les trois Harpies qui arrivent en volant pour lui dérober sa nourriture donc les Harpies de Oliède c'est une version sportive et une version beaucoup plus sympathique de ce monstre mythologique je voulais finir avec la figure des Furies ou des Zérinis qui dans la mythologie grecque et romaine sont des déesses infernales qui sont chargées de punir les criminels particulièrement les criminels qui ont commis un crime contre un membre de leur famille alors il y a une scène de Harry Potter qui fait appel à cette figure des Furies je vais vous en parler dans quelques instants mais il y a un personnage qui s'appelle Alecto Caro Alecto Caro c'est une femme mange-mort inconnue pour sa cruauté et Alecto c'est le nom d'une des trois Furies donc Alecto Caro cette mange-mort qui adore qui fait souffrir les gens qui est particulièrement cruel et bien le prénom de ce personnage fait référence à ces créatures infernales chargées de torturer les humains donc vous voyez que la transposition ici est parfaitement claire Alecto Caro par sa cruauté et son lien avec tout le décorum morbide qui entoure Voldemort c'est la furie parfaite alors il y a une autre scène dans Harry Potter qui fait une référence plus discrète mais vraiment très très claire aux furies c'est la scène du combat à la fin de Harry Potter et la coupe de feu du combat entre Harry et Voldemort dans le cimetière de Little Angleton il y a donc ce combat entre Voldemort et Harry et il y a un conflit de baguettes magiques parce que les deux baguettes sont faites à partir des mêmes ingrédients donc la baguette de Harry oblige la baguette de Voldemort à régurgiter les sortilèges qu'elle a précédemment lancées et de la baguette de Voldemort surgissent trois fantômes le fantôme de Cédric le fantôme du vieux jardinier qui a été tué par Voldemort et le fantôme de Bertha Jerkins qui a été elle aussi tuée par Voldemort et ces trois fantômes se dressent menaçant face à Voldemort et se mettent à l'entourer J.K Rowling précise d'une voix sifflante à lui envoyer des reproches d'une voix sifflante et donc ces trois personnages menaçants qui d'une voix sifflante menacent leurs bourreaux font bloc pour menacer leurs bourreaux c'est assez clairement une allusion à la figure des trois furies mythologiques qui sont armées de serpents sifflants et qui là encore poursuivent les criminels donc vous voyez ce jeu perpétuel que fait J.K Rowling avec les références à l'antiquité c'est un jeu parfois très évident parfois plus subtil mais en tout cas elle a vraiment et c'est ça que j'ai un peu essayé de vous montrer lors de ces trois mini conférences autour des monstres mythologiques elle a vraiment tissé un réseau très très cohérent de références à l'antiquité gréco-romaine parfois en transposant les personnages de manière presque littérale sans rien changer par exemple le phénix c'est vraiment le même le phénix de Dumbledore c'est vraiment le phénix de l'antiquité qui surgit comme ça au milieu de la saga Harry Potter parfois avec des transpositions plus subtiles plus allusives mais en tout cas toujours pour tisser un réseau vraiment cohérent voilà j'en ai fini avec cette courte présentation je vais passer la parole à Valentine qui va vous parler de quelques illustrations de monstres qu'elle a réalisées pour la saga Harry Potter enfin pour l'encyclopédie pour l'encyclopédie oui pardon seulement ça avait pu être pour la saga en fait l'idée avec ce livre c'était d'avoir un objet très très ludique et on ne s'imaginait pas une seconde faire ça sans illustration et dans l'idée d'avoir une encyclopédie qui soit un musuel on a décidé d'inclure du coup des lettrines il y en a 23 puisqu'il n'y a pas les lettres XYZ mais ces 23 lettrines sont organisées du coup autour d'une lettre centrale puis d'une scène composée avec le maximum d'éléments qui vont suivre ensuite dans le chapitre et donc tous ces éléments n'étaient à la base rassemblés que par la première lettre qui compose le mot et c'était donc un défi assez rigolo de composer des scènes fantastiques avec le maximum d'éléments de tous ces mots rassemblés plus ou moins par hasard et dans il faut peut-être préciser que pour une raison de droit tu n'as pas pu l'idée c'est que je n'avais pas le droit de représenter quoi que ce soit qui soit tiré directement ou indirectement de la saga Harry Potter ni des objets ou des personnages évoqués dans les livres ni des représentations tirées des films ça c'est normal parce qu'il faut protéger le travail des artistes et en vérité même si c'était du coup un défi d'évoquer Harry Potter sans directement reprendre des choses d'Harry Potter c'était aussi un travail très riche puisque j'avais l'occasion du coup de me plonger dans toute l'histoire de l'art de l'antiquité à nos jours en passant par la renaissance qui est très riche de représentations de mythologie entre juste Touffu avec Tantal voilà et du coup je voulais vous parler plus précisément de deux illustrations que j'ai faites puisque le processus a été très différent et du coup ça représente bien je crois la manière dont j'ai travaillé sur ces illustrations c'est en partage oui c'est en partage en premier lieu je voulais vous parler de la lettre C c'était très très drôle à faire parce que la lettre C était très très riche en éléments à mélanger du coup j'ai transformé une créature en en faisant un cyclope centaure qui se fait croquer par une chimère tout en se faisant attaquer par en l'occurrence une furie mais qui se trouve à la lettre C puisqu'il s'agit de Alecto Caro et donc voilà c'était marrant puisque je n'avais pas forcément la place donc de mettre tous ces monstres séparés d'en faire des hybrides un peu fous tout en faisant des références à l'histoire de l'art des œuvres que j'aime beaucoup donc le centaure ce torse de centaure je l'ai repris donc de cette statue de Laokoun qui était donc un prêtre troyen qui s'est fait dévorer par deux serpents géants lui et ses enfants alors qu'il essayait de prévenir les troyens de ne pas accueillir le cheval de bois des grecs au sein de la cité et donc ce centaure qui se fait croquer par une chimère j'ai en quelque sorte transformé de manière monstrueuse un motif récurrent de la statuaire gréco-romaine qui est le cheval attaqué par un lion et du coup voilà c'était l'occasion de le transformer encore un peu l'autre lettre dont je voulais vous parler c'était la lettre K qui a été un petit peu un pensum parce qu'il y a très très peu d'éléments en fait sous la lettre K il y a simplement la référence à Carcus qui oui Carcus dans la saga oui c'est un chef géant chez qui Hagrid est envoyé en ambassade dans l'ordre du phénix puisque Dumbledore essaye de rallier les géants à sa cause et donc envoie Hagrid et Madame Maxime en ambassade chez les géants ça se passe très très mal parce que précisément Carcus est une brute épaisse et que les choses tournent mal et la probable référence mythologique pourrait être le géant Carcus dans la mythologie gréco-romaine et c'est donc un géant qui aurait volé les génisses du troupeau d'Hercule pour les emmener dans sa grotte horrible truffée de cadavres d'humains etc et Hercule va aller osciller le géant le géant qu'Acus et récupérer ses génisses et dans beaucoup de représentations que j'ai vues finalement le géant il n'est pas si géant que ça et il est presque moins imposant qu'Hercule et du coup dans mon illustration moi j'avais envie d'un plus gros décalage de proportions j'avais envie un peu dans cet esprit-là dans cet esprit-là de cette estampe célèbre de Kuniyoshi d'avoir quelque chose d'un peu plus dans le surgissement et du coup mon illustration ça donnait ça le géant dans sa grotte et un héros qui n'emmène pas forcément si large que ça par rapport à la bête et pour dessiner ce géant plutôt que de chercher des images de référence d'oeuvre pour une fois et bien je me suis gentiment transformée parce que ça c'est un des trucs les plus rigolos à faire quand on dessine de prendre les images de référence les plus exagérées possibles et se transformer en potentiellement n'importe quoi même si on conserve toujours un petit air de famille et donc il s'agit et du visage et de la pose que j'ai composée comme ça et pour créer le personnage du valeureux Hercule qui de mieux que mon cher père que j'ai fait poser très sympathiquement en torse poil dans le jardin armé d'une bouteille de Salveta pour remplacer la masse la masse d'Hercule donc voilà en somme comment est-ce qu'on était tout ce que tu as tu voulais pas en montrer d'autres non je pense enfin voilà je pourrais parler pendant sans doute beaucoup trop longtemps de chaque illustration mais je me suis dit que ces deux là étaient des étaient des des bons exemples pour la manière dont j'ai travaillé et pour les autres c'était c'était un mélange voilà de ses propres références qu'on comprend avec les membres de la famille qui acceptent qui acceptent de poser un autre autoportrait de Valentine la tête de la gorgone à côté du griffon la tête de la gorgone c'est Valentine elle s'est prise pour modèle de base voilà écoutez voilà on a fait un petit tour rapide on espère que ça vous a plu si vous avez des questions éventuellement on pourra peut-être refaire une vidéo pour y répondre en tout cas on était très contentes d'avoir pu non pas communiquer mais enfin au moins non pas échanger mais en tout cas communiquer autour des monstres et de la mythologie dans Harry Potter et on vous dit peut-être à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501